Plus que 117 jours, 2 heures, 9 minutes et 45 secondes avant les élections présidentielles, on est à 100 000 cas de Covid par jour et le gouvernement a enfin décidé de réagir. Ils envoient Marlène Schiappa sur M6 pour faire un gâteau jambon fromage. Bon bah visiblement les violences faites aux femmes c'est réglé, puisque la ministre a le temps d'aller cuisiner avec Cyril Lignac. Vivement Elisabeth Borne a affaire conclue, ça voudra dire qu'il n'y a plus de chômage. Mais ils sont comme ça au gouvernement, ils adorent la télé. Hier il y avait Castex qui annonçait les mesures pour la 6ème vague. C'est super quand il y a Castex à la télé, parce qu'après même le film de Fabien Antoniente, il a l'air bien. Les médecins ils étaient là, allez Jeannot mets des purificateurs d'air, décale la rentrée pour ralentir l'épidémie, distribue des FFP de gratos. Et Castex tout ce qu'il annonce c'est qu'on n'a plus le droit de bouffer des sandwiches dans le TGV. Moi je pense qu'ils veulent garder tout le jambon pour Marlène. Quand on fait le bilan, le seul truc qu'ils ont réussi au gouvernement avec le Covid, c'est de l'attraper. Macron il l'a chopé, Castex il l'a chopé, Pannier-Runacher il l'a chopé, Pompili elle l'a chopé, Rister il l'a chopé, deux fois. Mais lui c'est pas de sa faute le pauvre. Avec son corps de coton-tige, il l'utilise pour faire des tests PCR aux autres. C'est pour ça qu'il est contaminé à chaque fois. Le premier cluster de France, c'est le conseil des ministres, et ils veulent qu'on les écoute pour éviter de tomber malade. Si tu veux faire une thérapie de couple avec ton psy c'est Jonathan Daval, c'est compliqué de se sentir en confiance. Enfin, Castex a quand même dit qu'on verrait pour des nouvelles mesures en fin de semaine. Apparemment, ils vont rouvrir des lits d'hôpitaux et engager du personnel soignant. Non, en fait ils veulent assouplir les procédures d'isolement des cas contacts. Et bah faut faire tourner l'économie, c'est le président qui l'a dit. Enfin pas notre président à nous, le président de notre président, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. Vous savez pourquoi il a pas acheté de PQ depuis son élection à la tête du MEDEF en 2018 ? Et bah demandez à Macron pourquoi ça fait 3 ans qu'il a des aftes. On a compris comment ça se passe le conseil de défense sanitaire. Manu lit les recommandations des scientifiques, il passe la feuille à Marlène Schiappa pour qu'elle écrive la recette du gâteau jambon-fromage derrière, et après il applique les consignes de Geoffroy. Ce matin, il y avait Jean Castex en visite à l'hôpital de Créteil. Il a dit que la situation était extrêmement tendue. Sans déconner Jeannot, mais vite, mais faut faire quelque chose. Non, vas-y, laisse tomber. À vendredi.